Donc arrivé cette semaine pour Black Poder Epic de la campagne de Waterloo, donc sur le même principe que la guerre civile américaine, là le starter français avec donc l'historique, la liste des figurines et bien sûr la photo des figurines, le livre de règles et les drapeaux. Donc là on a 10 bataillons de lignes, devant des bataillons d'infanterie légère anti-railleurs, donc de quoi faire une belle division, l'artillerie à pied, donc avec les 3 grappes de cavalerie légère, donc qui fait nos 3 régiments légers, l'hussard, chasseur à cheval et lancier, avec l'artillerie à cheval, et on a du côté cavalerie lourde, dragon, cuirassé et carabiniers, un régiment de chaque avec aussi de l'artillerie montée et des officiers à cheval. Donc dans la boîte, on donne donc le livre de règles, donc contrairement à la version 99, guerre civile américaine, c'était vraiment un livre de règles spécifique, l'autre c'était vraiment le livre de règles Black Poder qui était mis dedans, c'est vraiment spécifique, avec que des figurines du jeu en 15 mm, même si c'est un peu plus petit, donc cette fois on a vraiment les exemples, mais vraiment les figurines du jeu, et à la fin, avec un petit historique, et les listes d'armées, donc chose qu'on n'avait pas dans l'autre, vu qu'il était plus Black Poder en 28, donc voilà, toutes les listes d'armées, je n'ai pas encore comparé par rapport au livre, au grand livre qui était sorti il y a quelques années, où on avait tout, et on a à la fin, donc des scénarios, de la campagne, un index, et des petits aides de jeu, mais qui sont, malheureusement, il n'y en a pas d'autres que sur le livre, petite feuille à 4 recto verso aurait pu être pas mal, donc, bien sûr, des dés, 6, les socles, donc qui sont les mêmes, bien sûr, que pour la guerre civile américaine, donc l'infanterie, donc là, on a l'infanterie légère, le canon, l'officier, et le bataillon d'infanterie de ligne, avec certains différents, donc le porte-étendard, voilà, le porte-étendard, le chef, et on va voir, où c'est caché, voilà, ici, avec les compagnies d'élite, là et là, donc on a, donc une, deux, trois, sept, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, voilà, donc on va faire les dix bataillons, la ligne, et les trois, quatre légers, donc nous avons aussi, bien sûr, donc la cavalerie, donc légère, avec les hussards, les lanciers, et les chasseurs à cheval, avec, bien sûr, le canon, donc sur cette grappe-là, donc on a, bien sûr, un peu plus de cavaliers, je ne sais plus sur lesquels, pour faire, en ayant du rab, ce qui permet de faire, avec plus de grappes, des socles en plus, sur celui-là, il n'y a pas d'officier, donc on a trois grappes, sur les, sur les cuirasses, les, la grappe de cavaliers lourdes, donc on a nos dragons, notre, nos carabiniers, et nos cuirassés, avec, les étendards à part, pour mettre sur les figurines, et, et donc toujours pas de, d'officier, donc les officiers sont vraiment, que sur la boîte, sur l'infanterie, ensuite, donc, le, le petit bâtiment, donc, en MDF, voilà, qui est en pas mal, ensuite, un petit guide, de peinture, pour nos français, avec les différentes unités, de la boîte, donc, le guide de peinture, de l'autre côté, les différents, figurines de la boîte, peintes, et un petit, un petit feuille, une petite feuille, sur, différents, drapeaux, pour l'armée française, avec à chaque fois, des numéros, de régiment, la garde, la moyenne garde, donc, là, c'est chasseurs à pied, la cavalerie, les lanciers, les hussards, là, tout ça, c'est de l'infanterie légère, et les fagnons, des bataillons supplémentaires, l'étendard, n'était que pour le premier bataillon, de chaque régiment, avec la jeune garde, la jeune garde, les grenadiers, donc, les chasseurs de ce côté là, et la garde, la moyenne garde, qui est vendue à part, voilà, et la garde,